Autre système lourdement impacté par la crise sanitaire, celui de l'enseignement. Les examens des filières de la formation professionnelle ont dû être repoussés. Près de 60 000 stagiaires de l'OFPPT ont aujourd'hui commencé à passer les épreuves reportées de fin de formation au titre de la session 2020 dans différentes villes, à l'exception des régions faisant l'objet de restrictions sanitaires liées à la propagation de la pandémie. Ils sont venus tôt ce matin à leur centre d'examen de l'Institut spécialisé de gestion et d'informatique à Marrakech. Eux sont des stagiaires de cet établissement. L'examen en temps du Covid-19 impose tout un rituel de prévention sanitaire. L'ensemble des candidats se soumet volontiers à ce protocole, source de rassurement pour eux. Nous sommes venus ce matin pour passer l'examen. Tout se passe bien. La distanciation physique est respectée. A l'accueil, on nous a mesuré la température. Même la bavette nous a été fournie. La désinfection des mains est de rigueur aussi à l'entrée. Nous avons rejoint nos classes tout en suivant le circuit qui nous a été tracé. Les tables sont disposées dans le respect de la distance d'un mètre. Outre les mesures barrières appliquées scrupuleusement de l'entrée et jusqu'à la sortie de l'Institut, l'organisation de l'examen obéit à une logique d'effectif réduit. Toutes les mesures nécessaires ont été prises avec un veille particulier pour respecter le protocole sanitaire nécessaire. Et ce depuis l'accès du portail de l'établissement. L'examen, comme je l'ai dit, est allé sur quatre jours selon un calendrier bien déterminé par filière. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a deux filières ce matin, deux spécialités. Et l'après-midi à partir de 15h, il y a deux autres spécialités. Toutes les conditions semblent être réunies pour permettre à l'ensemble des candidats de se concentrer au maximum sur leurs épreuves. Leur sécurité sanitaire est sous contrôle dans ce centre d'examen. Et pour en parler justement, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Loubna Trisha nous rejoint en direct depuis Marrakech. Madame la directrice générale, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Bonsoir. Alors, la précédente année de formation avait été très spéciale en raison de la crise du Covid-19. L'OFPPT avait dû recourir à la formation à distance. Pas très pratique pour ce genre de formation, c'est vrai. Mais il n'y avait pas de solution alternative. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui ? En adaptation à la situation pandémique, l'OFPPT a adopté depuis mars 2020 la formation à distance au profit de ses stagiaires afin d'assurer la continuité pédagogique dans un contexte d'état d'urgence sanitaire. Avec un total de 10 000 classes virtuelles mises en place et ayant permis d'assurer près d'un demi-million de séances de formation à distance au profit des stagiaires et de réaliser un million et demi d'heures de formation, le bilan de cette première étape s'avère positif et très encourageant si l'en tient compte du contexte d'émergence dans l'urgence qui le caractérise. En tant que premier exercice, il a permis tout d'abord de confirmer la forte réceptivité au digital des différents acteurs concernés, les stagiaires mais aussi les formateurs et le staff technico-pédagogique. Il a permis par ailleurs d'identifier les bonnes pratiques qui seront préservées pour la suite, mais aussi de révéler les limites et les contraintes qui nécessitent des actions d'amélioration appropriées. Parmi les bonnes pratiques, je citerai le parti pris dès le départ pour le système des classes virtuelles, généralisé à l'ensemble du dispositif, la digitalisation des contenus de formation, 3400 nouveaux contenus ont été produits et partagés avec les stagiaires au titre de l'exercice précédent, à travers une plateforme avec gratuité d'accès Internet. Il y a aussi la mise en place d'une plateforme e-learning pour l'apprentissage des langues et le déploiement de plateformes virtuelles adaptées à différents secteurs en collaboration avec nos partenaires. Concernant les limites révélées, je citerai en revanche la faible adaptation des niveaux les moins qualifiés, notamment spécialisation et qualification, et dont les programmes se font généralement à travers des travaux pratiques. Il y a aussi l'insuffisance de la formation à distance, dispensée exclusivement, à couvrir l'ensemble des compétences et dans certaines requièrent le contact direct avec la machine et l'équipement. Donc, fort de ces retours d'expérience, nous avons opté pour le lancement de l'année de formation 2021 pour un mode de formation hybride, selon lequel les contenus théoriques seront dispensés à distance avec la planification de séances en présentiel pour les compétences qui requièrent de la pratique. Alors aujourd'hui, environ 60 000 stagiaires ont entamé les examens de fin de formation. On a vu le reportage tout à l'heure à Marrakech. Quelles sont les dispositions prises pour éviter toute propagation du Covid-19 au sein des centres d'examen ? Et qu'en est-il pour les stagiaires atteints du Covid ou issus de quartiers abritant des foyers pandémiques, comme c'est le cas à Kazak, qui n'est pas aussi discrimés ? D'accord. Donc, effectivement, près de 60 000 stagiaires de deuxième année des niveaux qualification, techniciens et techniciens spécialisés, relevant de 120 filières de formation, passent leurs examens de fin de formation cette semaine au sein de 240 de nos établissements au niveau national, exception faite des zones assujetties à des restrictions par le gouvernement. Donc, afin de préparer au mieux et de favoriser le déroulement de cette opération dans les conditions optimales, les évaluations ne vont porter que sur les contenus ayant été dispensés en présentiel entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020. Les sessions de révision ont été dispensées au profit des stagiaires tout au long du mois de juillet dernier. Des webinaires sur la préparation des examens dans ces circonstances particulières, animés par des coachs spécialisés, ont été organisés au profit des stagiaires. L'organisation a également été adaptée en optant pour des épreuves de synthèse qui permettent aux stagiaires de passer toutes leurs épreuves lors de la même journée. Sans oublier, bien entendu, le protocole qui inclut l'ensemble des mesures sanitaires qui est dûment appliquées à l'ensemble de nos établissements pour protéger les stagiaires et les collaborateurs. Dernière question, Mme Trecha. Quel est votre message pour assurer les stagiaires des écoles et instituts de formation professionnelle, pour les rassurer sur le plan sanitaire d'abord, et pour le déroulement de la nouvelle année de formation qui devra démarrer la mi-octobre ? Alors, dans un premier temps, je souhaiterais souhaiter aux stagiaires concerner par les examens le meilleur rendement lors des épreuves et que cette étape catalyse la concrétisation de leurs projets professionnels. Je salue par la même occasion la grande capacité d'adaptation de l'ensemble des stagiaires quant à l'évolution de notre mode pédagogique et salue leur soif d'apprendre et de réussir. Mme Lobna Trecha, directrice générale de l'OFPPT, merci pour ces explications, vous étiez en direct depuis Marrakech.